Pendant le voyage de Thames à la Californie, j'ai eu l'occasion de visiter le Café Redondo, le go-to-spot dans l'espace pour les plus grands fans de Habs. Je suis en compagnie de Chris et de Costa, qui sont les deux fondateurs, on peut dire, mais surtout propriétaires de l'endroit du Café Redondo. Première question, lequel de vous deux a eu l'idée en premier? Je pense que c'est une idée de mon frère, à cause que toute ma vie, j'ai été dans le service de restaurant. J'ai travaillé dans les restaurants toute ma vie. Avec mon expérience en restaurant et mon passion pour le sport, on a mis les deux ensemble et on a créé un restaurant, un Redondo Beach Café, qui est pour des familles qui peuvent venir voir le sport et manger un bon dîner. Et pour nous autres, comme mon frère, il est venu ici avant 20 ans pour jouer au football à Long Beach State. Après, il a joué pour la Ligue canadienne. Puis après, je lui suivais, on a ouvert notre restaurant. Puis toutes les choses qu'on manque de Montréal, on les emporte ici. La bouffe, le hockey et tout. Il dit la bouffe, mais c'est vrai parce qu'attention ici, il y a de la poutine. Alors ça, est-ce que ça pogne premièrement? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui commandent la poutine au menu? Oui, ce n'était pas quelque chose qu'on a pensé, qu'on a commencé avec ce projet, mais on a commencé avec le hockey. On a amené la bouffe, on a mis le poutine et puis on est rendu à un point où tout le monde qui aimait le hockey, puis le poutine, ce poutine, ils sont venus ici, puis ça a devenu une place pour voir de… Les Québécois qui viennent ici, les Canadiens qui viennent ici, comme ça… Il y en a beaucoup, il y a des Gilets des Canadiens partout? Oui, oui. Ce sont des Québécois qui sont de passage ou qui habitent ici? Ce sont des Québécois et Canadiens qui habitent ici. Mais j'ai entendu dire qu'au départ, là, c'est un de vous deux qui travaillait le samedi soir et qui écoutait les matchs de hockey, puis finalement, les gens se sont mis à venir à cause de ça. Oui, exactement, c'est moi que je travaillais le samedi soir, alors j'ai l'habitude de voir les matchs de hockey le samedi soir, puis j'ai mis les matchs pour voir, puis il y avait du monde qui venait à… Est-ce que tu peux montrer ce match? Est-ce que tu peux montrer ce match? Alors, on a mis des autres TV partout, puis ça a commencé là, puis ça a devenu une bonne passion ici. Et là, on va se dire les vraies affaires, nous trois, là. Vous avez une belle décoration, il y a beaucoup de choses de tous les sports et de plusieurs équipes de hockey. Il y en a beaucoup des Canadiens. Vous êtes des fans des Canadiens? Ça commence avec les Canadiens, mais on a déménagé. Ça fait peut-être 20 ans qu'on est ici. Alors, on a une passion pour le hockey avec les Kings et les Canadiens ensemble, c'est certain. En tout cas, je vous félicite pour votre idée. Ça fonctionne bien, c'est beau, c'est le fun, c'est bon, on se sent chez nous. Donc, bravo! Merci. 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 Merci.